Ce qui se passe actuellement à Kingele, c'est qu'il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol, ça fait en une semaine des tentatives d'enlèvements, peut-être cinq ou six, et des enlèvements qui ont été signalés par les jeunes et les habitants du quartier. Le troisième apparemment c'était aujourd'hui à 11h, parce que j'ai été appelé par quelques frères du quartier pour me dire qu'à Kingele c'est chaud. Je sais qu'on peut suivre le message. Ah, ok. L'espoir ! Il faut qu'il fasse ! Il était là-bas, il n'a pas de... Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a des gens qui m'ont fait ma tête et tout ça. Ça veut dire que les gens en ont un peu marre, et nous en tant qu'aînés dans le quartier, on a vu les petits montées de façon automatique avec des roues, des trucs et tout ça, pour pouvoir brûler et caillasser en fait. On est arrivés, on a dit aux petits que ce n'est pas la solution. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que tout ce que vous avez mis sur la route, on va rétrécir la chaussée pour deux espaces, un espace de véhicule qui rentre, un qui sort, et on va essayer de fouiller systématiquement. Il faut regarder comment... Vraiment, ça devient grave. Ça devient grave. Ils ont des machettes, des bâtons... Ça devient une voiture qui passe, mais tu mets dans le quartier, c'est un qu'on agresse. Les jeunes, vous voyez, ils ne suivent pas les règles. Pour éviter les mouvements de foules spontanés, on s'est dit bon, nous on va rester là avec les enfants, on va leur dire de ne pas être sur la chaussée, d'être sur les trottoirs, et on va regarder, parce qu'on n'est pas des policiers, des gendarmes, on n'a pas le droit de toucher les voitures des gens, mais on va demander à tous les usagers de baisser leurs vitres, d'ouvrir leurs capots pour qu'on regarde, de sorte que les populations soient rassurées, que les voitures qui rentrent, qui sortent, n'ont personne, et les gens qui vendaient des enfants, on leur demande de justifier que ce soit leurs parents ou leurs enfants, ou aux enfants de justifier que ce soit leurs parents, de sorte que les populations soient rassurées, parce que là, la psychose est telle que, depuis le matin, j'ai un peu circulé dans Libreville, en zaillant, ils arrêtent, ils tapent, là, à Bellevue, un, ils ont tué carrément quelqu'un, à peine, qu'ils ont soupçonné d'avoir enlevé. Donc la justice populaire est très très dangereuse, raison pour laquelle on essaye de juguler ça, parce que là, on ne peut pas contenir ces gens-là, malgré tout, s'ils décident de juguler. Et puis voilà, le problème ne sera pas réglé, mais on peut perdre encore, on peut perdre, on peut perdre, on peut perdre plein de choses. Je représente les jeunes du quartier. Donc voilà l'une des raisons pour lesquelles nous sommes là. On veut en même temps préserver notre quartier, des casses, des brûlures et tout ça, et en même temps, on veut rassurer les gens de notre quartier que tous les véhicules qui viennent ici, ils auront le droit de savoir s'il y a des gens suspects, s'il y a des enfants, on le veut, il y a quoi que ce soit, parce que c'est la psychose. Si on ne fait pas ça, les petits-là peuvent tout bousiller, et en bousillant tout, il y a des gens qui vont profiter seulement du fait que ça soit bousillé pour venir faire n'importe quoi. Nous, on ne veut pas que ça devienne un peu tout et n'importe quoi. Donc là, franchement, on appelle les autorités à prendre la question, mais vraiment sérieusement. pour tout délivre les agents de police, et là, l'école de Kingela est fermée, c'est pas les gens de Kingela qui ont essayé de fermer. Ils ont essayé de fermer parce que les gens sont pleins qu'on enlève les enfants à la sortie de l'école. Donc l'école a fermé. D'accord. Ça devrait nous interpeller. Parce que moi, j'ai reçu des informations. Une semaine, il nous a dit qu'il n'y avait pas de vague d'enlèvement. Moi, même moi, je me suis dit que c'était une rumeur. Mais là, ce que je suis en train de vivre, on a dépassé le cadre de la rumeur. C'était des passages à la gare routière. Lorsqu'un monsieur descend du véhicule et tire le bébé sur une femme au dos, il monte dans la voiture avec. C'était tellement rapide que les gens n'ont pas eu le temps de réagir. Est-ce que vous trouvez que ça, ce genre de geste, est-ce que vous trouvez que c'est normal ? Juste pour ajouter que le mouvement qu'on a ici, qu'on a placé les gens pour se réguler la circulation, c'est pour éviter l'incident qui vient de se passer à Bellevue 1. Parce que ça s'est passé devant moi. J'étais dans le véhicule où le monsieur a fini sa course. On ne sait pas s'il avait vraiment l'intention de kidnapper un enfant ou bien s'il avait un enfant à l'intérieur. Donc, on a décidé de se réunir entre jeunes. Eux, ils avaient le projet de brûler le quartier, mettre en feu. Nous, on veut juste réguler, vérifier les véhicules, afin que les populations du quartier soient rassurées qu'en fait, il n'y a rien ici à Kingélé. Il n'y a rien d'autre. Et pour certaines rumeurs, je voudrais rassurer les populations. Au niveau de l'école de Kingélé, ce n'est pas la direction de l'école de Kingélé qui a refusé que les élèves viennent aux cours, mais c'est les parents eux-mêmes dès 11h qui ont décidé que leurs enfants ne pouvaient plus être en classe, vu que ce matin, il y a eu un enlèvement et deux tentatives. Donc, au vu de cette situation, les parents ont préféré prendre leurs enfants jusqu'à nouvel ordre. Donc, tant que la situation ne s'arrange pas, les élèves n'iront pas en classe. Et si ça se passe au niveau de Kingélé, on va retrouver ça à Bellevue 1, poste d'Akébé, et ensuite, c'est tout le Gabon. Que l'affaire marche comme on s'est tenté de marcher, on espère bien que ça va aller.